Pas toujours facile de s'y retrouver dans les délais de restitution de points. Le moins que l'on puisse dire est que le législateur a l'art d'embrouiller les automobilistes que nous sommes. Mais le cas d'une perte de 2 points à la suite est simple, enfin relativement. Prenons le cas de figure d'un excès de vitesse inférieur à 20 km heure qui entraîne le retrait d'un seul point. Ce point doit vous être, en théorie, restitué dans un délai de 6 mois. Et il le sera effectivement si vous ne commettez d'ici là aucune infraction entraînant une perte de points. Si vous êtes contrôlé pour une infraction avant la fin de ce délai de 6 mois et régler le PV, ce qui entraîne systématiquement le retrait de points, là, cela change tout. Même s'il n'est question que de la perte d'un seul et unique point. Le point perdu à la suite de la seconde infraction vous sera bien restitué sous 6 mois. Toujours bien sûr, à condition de ne pas commettre une nouvelle faute. En revanche, et là, cela se complique, vous ne récupérez le point perdu lors du premier PV que 2 ou 3 ans après le paiement du deuxième excès de vitesse ou autre infraction. En réalité, il sera question d'un délai de 2 ans si votre historique d'infraction ne concerne que des amendes de seconde ou troisième classe, soit des PV à 22 et 45 euros. Il sera de 3 ans, ce qui est le plus courant, si votre historique fait état d'amende, même d'une seule, de quatrième classe, soit de 90 euros, ou de cinquième classe, s'il s'agit d'une infraction qui relève du tribunal de police, passible d'une amende de 1 500 euros, tel un excès de vitesse d'au moins 50 km heure par exemple, ou encore si vous avez commis un délit, défaut d'assurance ou de permis, conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'une grosse alcoolémie, délit de fuite, etc. Alors, en attendant, pas d'imprudence, levez le pied et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada